Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens vous voir car en fait ce n'est point un haul, c'est un achat d'un calendrier de l'Avent. J'ai reçu dans ma boîte aux lettres, je pense que vous l'avez reçu aussi, je suis en carte black. J'ai reçu ce catalogue là et à l'intérieur il y avait des promotions. On a été se promener avec Lily et elle aime bien aussi aller à Sephora. Elle commence, puis elle a son petit argent de poche un peu et elle aime bien, elle sait qu'elle n'a pas le droit d'acheter du maquillage. Donc elle est beaucoup dans les soins de Sephora, les petites bulles, les gels douchés, tout ça. Et j'ai vu, je ne regarde pas le derrière parce que je ne veux pas le voir, donc je vous regarde, ce calendrier de l'Avent là. J'en ai profité d'avoir les moins 25% de ma réduction. A la base j'ai le calendrier de l'Avent du Kinder, mais je n'allais pas vous faire de vidéo pour ça. Voilà, ma proposition elle est, si vous êtes d'accord, dites-moi ce que vous en pensez. C'est surtout pour les années d'après au cas où, et puis ça peut être aussi sympa de savoir ce que Sephora nous a concocté. C'est d'ouvrir à partir du 1er décembre avec vous une case de Sephora et de savoir ce qu'il y a dedans. Et au final, de vous dire vraiment ce que j'en pense de leur calendrier. Alors, le prix, il est à 39, je ne veux pas voir ce qu'il y a derrière, donc je le tourne. À 39,95, donc moi j'ai eu moins 25%. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai pris parce que c'est vrai qu'ils sont quand même pas mal chers. Et j'ai tellement peur d'être déçue. Pour être honnête, je voulais acheter celui-là de Nocibe, mais il est en rupture de stock. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert, bien évidemment, parce que ça sera à partir du 1er décembre. Donc dites-moi ce que vous en pensez. On l'ouvre ensemble pendant 25 jours. Vous êtes prêtes ? Et ça sera, viens voir mon calendrier avec moi. Smile and Zen. Bien.